Berlin, le 30 avril 1945. Adolf Hitler perd à la roulette russe dans son bunker. Au même moment, nos amis américains importent toutes les bonnes recettes de l'agriculture industrielle qui va nourrir l'Europe dévastée par leurs bons... Ça y est, la chimie est entrée dans nos assiettes. Et tout ça marche tellement bien qu'on ne sait bientôt plus quoi faire de nos surplus agricoles. Ce sont les fameuses 30 glorieuses qui couronnent la réussite du commerce et de la science. Mais après quelques crises sanitaires graves, dététées, vaches folles, dioxines et grippe aviaire, l'émerveillement des consommateurs est un peu retombé. Aujourd'hui, les soldes de nos pâturages agonissent sous les engrais de synthèse. Plus de la moitié des nappes phréatiques et presque toutes nos rivières sont polluées par des résidus de pesticides. Il y a de quoi perdre l'appétit. D'ailleurs, des sondages très officiels nous apprennent que 26% des Français commencent à avoir peur de ce qu'ils mangent. Pigre, faut-il vraiment changer notre alimentation ? Et comment faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de nos belles villes, c'est la toute dernière mode. On a des, on s'abonne à un petit réseau de distribution et on va chercher une fois par semaine un joli cabas plein de bonnes choses naturelles. Cette semaine, on a des carottes, du chou rave, de la salade, un plan de tomate et des pomelots de Corse. Merci, j'ai signé. Vous avez signé, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Je n'achète pas que des légumes bio, mais c'est vrai que je m'y mets de plus en plus et je m'intéresse de plus en plus à tout cet univers. C'est vrai que quand on m'a dit qu'il y avait un point à Roubaix ou Lisière en plein centre, c'est juste à côté de mon travail. Donc j'ai sauté sur l'occasion et depuis, voilà, je suis accro. Nous avons de plus en plus de gens qui sont abonnés chez nous. Donc actuellement, ça tourne aux alentours de 35 cabas par semaine. C'est très intéressant pour nous parce que ça donne un petit supplément d'âme à notre librairie et ça permet aussi à nos clients de découvrir peut-être ce qu'est la nourriture bio. Enfin, c'est un aller-retour qui peut être intéressant. Voilà un libraire heureux et lui-même convaincu. En prime, ce dépôt-vente de paniers bio permet d'encourager son petit commerce. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501